Bonjour à tous, nouvel épisode du voyage au coeur de la bête, on laisse tomber le format photo pour passer à la vidéo, aujourd'hui on démonte quoi ? Un Chromebook. Ce Chromebook vous le connaissez, je l'en ai déjà parlé dans un article il y a peut-être deux ans, et à l'époque je l'envisageais comme une alternative au PC classique sous Windows ou sous Linux, en l'occurrence c'est Linux qui m'intéresse le plus, l'idée aussi quand je l'ai acheté c'était de regarder comment ça se passait pour supprimer Chrome OS, le fait est que ce n'est pas si facile que ça, puisqu'actuellement le Chromebook ne fonctionne plus du tout, on y allait un peu fort mais on n'avait pas le choix, parce que toutes les tentatives ont échoué pour faire ça proprement jusque là, du coup je me suis dit, comme il a déjà été démonté quelques fois, autant vous montrer comment ça se passe, on va commencer tout de suite, alors j'ai gagné du temps, je vous ai enlevé toutes les vis du châssis comme ça, on n'en parle plus, et on va voir que c'est assez simple, on attaque, alors il faut attraper un coin du châssis, je passe souvent par là moi, parce que c'est assez facile, et on tire un petit peu, là ça a choisi de réciter, voilà, c'est bon, les clips viennent, vous voyez c'est des clips en plastique, ça se fait assez facilement, hop là on y va doucement, et une fois qu'on a tout déboîté, on n'y va pas trop vite, sinon on se fait surprendre comme moi, parce que là il y a une première nappe, qui est tenue par un petit double face ici, on a un petit connecteur ici, où il faut soulever le plastique, voilà, et une fois que c'est soulevé, hop, on débranche la nappe, et donc l'USB2 et la prise jack TRRS sont libérés, on enlève le châssis, il ne nous sert plus à rien, donc là vous voyez on comprend, si vous vous souvenez, j'expliquais que l'ordinateur était capable de tenir 8 heures de batterie, donc pour 150 balles c'était pas mal, et on comprend pourquoi, la batterie fait littéralement la moitié du circuit imprimé, enfin la même taille que le circuit imprimé, donc, et comme on va le voir après, c'est comme ça consomme pas beaucoup, ça explique pas mal de choses, alors du coup, on va commencer par, on va retirer tout de suite la batterie, avant d'avoir des surprises, on voit que la batterie était fabriquée en mars 2016, donc je pense que, oui, ça devait être, il y a deux ans j'ai dû en parler, un petit peu moins, un petit peu plus, je ne sais pas, hop, le petit ramequin, toujours avoir des ramequins avec soi, donc vous voyez, il y a toutes les vis du châssis, hop, il n'y a que deux vis, la batterie n'est pas collée, ouh, on n'est pas dans un smartphone, ça fait plaisir, ah, donc là, on commence à voir pas mal de choses, on voit plusieurs câbles, ici, c'est le clavier, ici, c'est le touchpad, ici, vous avez le connecteur pour les deux enceintes qui sont là, donc les fils qui courent là, ici, on a une petite nappe avec un petit circuit qui gère les deux diodes qui s'affichent pour dire si l'ordinateur est allumé et s'il est en charge ou pas, là, c'est la carte Wi-Fi Bluetooth, avec les deux antennes qui partent dans l'écran, qui est en dessous, et ici, on a le connecteur qui gère à la fois l'écran et la webcam qui est intégrée tout en haut, donc on va commencer par retirer tous ces éléments-là, je vais commencer par le clavier, c'est peut-être le plus chiant, celui-là, parce que la nappe, il y a des espèces de petits ergots dessus, voilà, qui sont censés le maintenir, je ne sais pas si vous les voyez bien, et ceux-là, on a vite fait de les abîmer, parce que c'est juste du petit plastique, par contre, ici, c'est les petits connecteurs qui se soulèvent comme le premier, ici, donc c'est plus facile, on soulève, on retire, on referme pour ne pas abîmer quelque chose, ici, on soulève, on retire, on referme, par contre, celui-là, celui des enceintes, il est un petit peu plus roots, hop, voilà, c'est fiché, c'est débranché, et donc après, on va démonter la carte Wi-Fi, alors, la carte Wi-Fi, je ne vais pas débrancher les antennes, parce que les connecteurs sont minuscules, et avec mes gros doigts, c'est un enfer pour les remettre après, voilà, on va juste les retirer comme ça, on va virer, hop, ça, des pattes en aluminium, de la plaque du fond, on verra à quoi elle sert après, cette plaque-là, et hop, et on enlève l'écran, voilà, donc là, on a le circuit imprimé, je ne sais pas si vous remarquez, on ne voit pas grand-chose, de ce côté-là, on n'a que des connecteurs, il y a cette puce-là, je ne sais pas trop à quoi elle sert, eh oui, on n'est pas chez des Ousex Silicium, ici, mais par contre, je sais que si je veux retourner le circuit imprimé, ici, la charnière, elle bloque, donc il faut qu'on retire l'écran, et pour retirer l'écran, c'était simple, on enlève ces quatre vis-là, et en fait, comme ça fait pince sur le bas du châssis, on va juste simplement ouvrir tout doucement le Chromebook, je préfère éviter d'y aller comme un bourrin, il ne faut pas oublier que c'est du plastique, à la base, hop, et voilà, on a libéré l'écran, on va l'enlever, bon, je ne vous le démonte pas, parce qu'il n'y a rien de transcendant là-dedans, à la limite, vous retournez à voir les photos de mon ancien laptop, c'est plus ou moins la même chose, voilà, et donc là, il nous reste deux vis à supprimer, alors ça paraît beaucoup, comme ça, mais je préfère avoir ça, des vis un peu partout, plutôt qu'un, comme dans un smartphone, où il y a du double face dans tous les sens, où vous risquez de flinguer une batterie, et donc que ça vous explose à la tronche, vu que ça s'enflamme au premier problème, alors, et donc là, on a l'impression, voilà, ça résiste un peu quand on soulève, alors c'est normal, vous allez comprendre, hop, voilà, j'ai décollé, avant de retourner, vous voyez, ici on a une plaque de cuivre, avec un pad thermique, et je n'aurais pas dû le toucher, le pad thermique, il sert à quoi ? il sert à refroidir ceci, donc là, vous voyez, on a toutes les puces, nécessaires au fonctionnement de la bécane, donc avec ça, vous avez un ordinateur portable, dernière génération, enfin dernière, relativement récent, moins de deux ans, qui est capable de faire du multimédia, du web, vous ne jouerez pas au dernier Battle Royale avec, mais ce n'est pas l'objectif, et donc, tout le refroidissement, tient à ce pad thermique, cette plaque en cuivre adhésif, qui est reposée sur la plaque en aluminium, qui elle, est serrie au châssis en plastique, qui donc sert à finir, de répartir la chaleur, et de rigidifier un petit peu, ce qui ne serait de toute façon, vu l'épaisseur du plastique, beaucoup trop souple, sachant qu'en plus en dessous, il y a le clavier, donc pas possible, pas rigide, voilà, donc on a quoi sur le circuit imprimé ? On a, ici, c'est le stockage, j'ai 32 gigaoctets d'annoncés, alors c'était quand ça a démarré, je ne vais pas aller lire les références, comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert, ici, c'est le scéléron, alors, sur la fiche Amazon à l'époque, c'était marqué que c'était un scéléron N3050, mais Linux le voyait comme un N2840, alors je ne vous cache pas que ça ne change pas grand chose, ça reste quand même des scélérons, donc des machines très très basse puissance, mais ça fait suffisamment, c'est quand même du double cœur, ça fait quand même le travail pour gérer un navigateur web récent, ça fait le boulot, maintenant, il y a une carte graphique intégrée, vous voyez, ce n'est pas grand, et pourtant, il y a à la fois le CPU et la carte graphique là-dedans, ça permet de gérer du décollage vidéo en Full HD, mine de rien, il ne faut pas cracher dessus, comme ça, ça permet de le faire pareil à très basse consommation, donc, vous pouvez regarder plusieurs films, séries d'affilés, vous pouvez vous enchaîner une soirée Netflix avec un bazar pareil, ça ne bronchera pas, et là ici, vous avez apparemment ces 4 puces là, permettent de faire 2 Go de mémoire vive, et vous avez la place pour ajouter 2 Go supplémentaires, qui vous feraient 4 Go, et il y a certains modèles qui sont vendus avec 4 Go. Et le restant, c'est des régulateurs de tension, des contrôleurs pour gérer les ports, là il y a un HDMI, un USB 3, l'alimentation, le lecteur de carte SD, et de l'autre côté, vous avez ce qui gérait la connexion Wi-Fi, vous avez... et donc le composant qui pose problème, c'est celui-là, c'est l'EPROM, donc c'est là-dedans qu'est stockée, donc une version modifiée de Core Boot, qui était verrouillée pour travailler, et démarrer uniquement sur le stockage, et sur Chrome OS, et que je n'ai jamais plus débloqué, de manière simple, d'un point de vue logiciel, pour pouvoir démarrer sur USB, et donc démarrer autre chose qu'un Chrome OS, et potentiellement désinstaller Chrome OS, pour y installer un Linux. Donc on a essayé de le flasher en mode matériel, ça n'a pas encore marché, on ne désespère pas, mais on n'avait pas assez de temps pour terminer. Donc pour l'instant, c'est une belle brique à 150€, c'était un peu le jouet, c'était un peu le... l'objectif avoué, c'était vraiment une expérience, si ça ne marche pas, bon, j'ai envie de dire, tant pis, ça paraît beaucoup 150€ pour pas mal de monde, moi ça ne l'était pas, en plus ce n'était pas critique de le casser, parce que le peu qu'il peut y avoir sur la puce, de toute façon, c'est des choses que je suis capable de récupérer ailleurs. Donc même s'il meurt, qu'on n'y arrive définitivement pas, de toute façon, je ne recommandais déjà pas, pour des personnes qui ne sont pas vraiment barbues, au point de pouvoir déplomber tout ça, je ne recommande pas un Chromebook en tant qu'ordinateur personnel, même pas éducatif, parce que malheureusement, ça a l'air d'avoir un certain succès, notamment aux Etats-Unis dans le domaine, et comment ? Donc l'idée, c'est vraiment de, voilà, si on le libère, tant mieux, si on ne le libère pas, tant pis, et de toute façon, c'est l'informatique aujourd'hui, on a de moins en moins le contrôle, sur l'appareil qu'on achète, c'est dommage, donc je continuerai à défendre, un PC classique, même si techniquement, le matériel fait que ça en est un, mais, il y a un bout de logiciel, qui fait que ça ne l'est pas, ce qui est quand même en plus, assez, ironique, parce que Core Boot, est un composant, au minimum open source, voire libre, qui est censé pouvoir permettre, justement, de se passer de systèmes fermés, comme les Chrome OS, bon, tant pis, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, j'ai déjà suffisamment parlé, et, je ne vous impoche pas le remontage, je ferai ça à la cool, je vous dis à bientôt, sur Twitter, sur mon blog, ou, ailleurs, d'autres moyens, et, on se retrouve plus tard, pour de nouvelles aventures, ciao, pour de nouvelles aventures,